Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo à destination des terminales maths expertes avec l'arithmétique. Premier chapitre sur la divisibilité, ici, la division euclidienne. Je rappelle la définition, on en parlera. On divise 644 et 1095 par un même entier naturel B. Et les restes respectifs de ces deux divisions euclidiennes sont 15 et 22. Quel est cet entier B ? On va tout d'abord traduire la division euclidienne de 644 par B. Et donc, elle nous dit qu'il existe, alors on connaît déjà le reste, donc il ne manque que le quotient. Il existe donc un nombre Q relatif, donc un entier relatif, tel que 644, on divise par B, donc ça sera B fois Q plus le reste, ici, qui vaut 15. Donc première chose aussi qu'on peut dire, c'est que le reste est toujours strictement plus petit que le diviseur, donc ça veut dire qu'ici, donc B est forcément super strictement à 15. Si un reste est 15, ça veut dire que vous disiez par un nombre plus grand que 15. Ensuite, on fait la même chose avec 1095. Il existe Q prime, on prend une autre lettre, c'est pas forcément le même quotient que pour la première division, tel que, donc 1095, c'est écrit donc B fois Q prime, plus le reste ici qui vaut 22. Forcément, ici, B est super strictement à 22. Donc on obtient que BQ est égal à 644 moins 15, donc on fait 634 moins 5, 629. Et en même temps, BQ prime est égal à 1095 moins 22, donc 1073. Alors maintenant, il va falloir aller chercher un petit peu les décompositions de ces deux nombres, 629 et 1073, alors c'est pas évident, parce qu'ils sont pas divisés par 2, par 3, par 5, donc il faut chercher un petit peu différemment. Alors soit on utilise la calculatrice, mais si on n'a pas de calculatrice, et bien on va partir d'un algorithme de clit pour chercher le plus grand diviseur commun, le PGCD. Donc on dit 1073, c'est 629 plus, ici, 444, je vous laisse vérifier. Ensuite, on prend 629, on dit que c'est, donc la division de 629 par 424, ça fait 444 plus 185. Ensuite, on fait la division de 444 par 185, donc ça fait 185 fois 2, je vous le dis, plus 74. Et ensuite, 185, c'est 74 fois 2, plus 37. Ça veut dire que le PGCD de 1073 et de 629, c'est 37. C'est la méthode, ce qu'on appelle l'algorithme de clit pour trouver le PGCD. Ça veut dire qu'ici, 629 et 1073 sont divisés par 37. On prend une calculatrice et on trouve, enfin on peut même faire les vidéos à la main sur vous, mais 629, ça sera 37 fois 17. Et 1073, c'est 37 fois 29. Si on veut donner, par exemple, cet exercice à des élèves, pour éviter cette partie avec l'algorithme de clit, on peut donner, comme indice possible, eh bien, calculer, par exemple, 37 fois 17. Et ça doit donner l'idée à l'élève que, eh bien, à un moment, on va tomber sur 629 et qu'il va falloir le factoriser en faisant 37 fois 17, ce qui donnera l'idée d'aller chercher 1073 divisé par 37. Et donc, 1073 égale 37 fois 29. Pourquoi on a besoin de ça ? Parce que, eh bien, BQ égale 629. Donc, B, il appartient au diviseur de 629. Donc, B appartient à l'ensemble des diviseurs de 629. Mais il appartient aussi à l'ensemble des diviseurs de 1073. Donc, il va falloir aller chercher ici. Bien, tous les diviseurs qui sont communs à 629 et à 1073. Et quand on voit les décompositions ici, 37 fois 17 et 37 fois 29, 17, 29 et 37 sont les nombres premiers. Et ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. C'est-à-dire que B appartient à l'ensemble très restreint. Alors, B, il est positif. D'accord ? C'est un entier naturel. B, il appartient à N. Donc, ici, il vous reste 1, d'accord ? Puisque 1 divise 629 et 1 divise 1073. Et la seule autre possibilité, ici, c'est le nombre 37, justement. Donc, B est égal soit 1, soit 37. Si B, s'il y a une solution, c'est soit 1, soit 37, soit les deux. Il peut y avoir plusieurs solutions. Il peut ne pas y en avoir. Maintenant, il va falloir aller vérifier. Voilà, on va tester. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce que 37 est solution ? Il y a d'abord une chose, ici, qu'il ne faut pas oublier. C'est que B est plus grand que 22. D'accord ? Donc, mis avec ça, ça veut dire que, donc, la seule possibilité... C'est B égale 37. Maintenant, on va aller vérifier. Alors, a priori, si on l'énonçait, on n'a pas besoin de vérifier parce qu'on sait qu'il y a une solution. Puisqu'on nous le dit, d'accord ? Donc, vu qu'il n'y a qu'une seule possibilité et qu'on sait qu'il n'y a qu'une seule solution, on pourrait s'arrêter là. On va quand même aller vérifier. Donc, ici, pour B égale 37. Ça veut dire que 644, c'est égal à 37 fois quoi ? Donc, on sait que 629, c'est 37 fois 17. Donc, c'est-à-dire que 644, c'est 37 fois 17 plus le petit écart entre 629 et 644 qui est 15. Donc, c'est parfait. Et ensuite, 1073, ça sera 37 fois 29 plus le petit écart qui est entre 1073 et 1095 qui est bien 22. Donc, on a bien, effectivement, une seule solution possible à ce problème qui est la solution 37. Donc, on a terminé B égale à 37. Petite info pour ceux qui ne veulent pas donner un indice, par exemple, 37 fois 17 et qui autorisent la calculatrice, on peut faire comme ça. C'est-à-dire que, ici, vous entrez une fonction d'expression 629 sur X. Et on va faire un tableau de valeurs. On va tester, en fait. Et on fait 629 disait par 1, par 2, par 3. Et on regarde quand est-ce que ce résultat peut être entier. Donc, ici, on va descendre dans notre tableau jusqu'à temps qu'on est dans la colonne de droite. Ici, il y a un nombre entier. Alors, c'est-à-dire, si c'est bien fait, à un moment, on va trouver un nombre entier. Et ça nous permettra... Voilà, vous voyez, top. On a, effectivement, 629 divisé par 17 qui vaut 37. Donc, c'est comme ça qu'on peut, à la calculatrice, très rapidement, quand il y a des diviseurs qui ne sont pas trop gros, trouver des divisibilités. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.